Alors dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer tout simplement comment on va faire pour résumer une vidéo grâce au ChatGPT. Alors avant de commencer, petit rappel, il n'y aura pas de solution miracle, le ChatGPT permet de faire un résumé, mais ce n'est pas non plus tout le temps le rêve. Par exemple, si vous utilisez plusieurs versions, il y a le ChatGPT classique là, et ensuite il y a le Playground, j'ai fait quand même quelques petits tests avec le Playground, je trouve qu'il est beaucoup moins efficace. Alors le Playground, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une version payante du ChatGPT, où en fait on peut faire des requêtes, etc. Et donc en fait, cet outil là est intéressant parce qu'on va payer uniquement aux mots clés, et on peut choisir différents moteurs, etc. Donc en fait, c'est assez intéressant. Mais dans notre cas de figure, j'ai remarqué que les meilleures performances se prenaient avec le ChatGPT classique, donc même sans payer avec l'offre payante. Alors comment on fait ? C'est vraiment simple, et alors bien sûr il y a des plugins qui peuvent le faire, etc. Moi je vais vous montrer vraiment la solution la plus simple, même si c'est un peu manuel. Donc la première chose, c'est que vous allez dans votre vidéo, ici par exemple, vous allez sur, là j'ai une vidéo sur le, comment dire, un ChatBot. Je clique ici sur les trois petits points qui sont là, je clique sur afficher la transcription, ok. Et ici vous avez la transcription qui est là. Là ce qui est important c'est activer ou désactiver le redatage. C'est important de désactiver le redatage, parce qu'autrement en fait vous aurez la partie heure, et ça c'est bien sûr, ça ne comprendra rien du tout. Alors, ce qui est important c'est se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va sélectionner ici. Donc ici vous avez la vidéo, la transcription. Donc en fait, hop, vous avez juste ici à sélectionner. Moi ce que je vous conseille, c'est après de virer les choses qui ne sont pas intéressantes. Par exemple, ici, à la fin il fait son blabla en disant, tiens je présente mon podcast, etc. Et donc, toute cette partie-là qui n'est pas très intéressante, et bien en fait je ne vais pas la prendre. Alors, hop, et ici par exemple on dit, si on veut savoir plus sur toi et ton activité de podcasteur. Donc ici, la fin, la partie présentation, je ne vais pas la reprendre, parce qu'en fait autrement il va me le prendre dans le résumé. Moi ça ne m'intéresse pas du tout de prendre ça. Donc je vais ici aller dans le chat GPT classique, et je dis, est-ce que tu pourrais me résumer, résumer en 800 mots environ le texte ci-dessous. Ah, ensuite vous appuyez sur Shift et Entrée pour que vous voyez un petit saut de page. Ok, vous appuyez sur Entrée, et donc là en fait vous allez voir que le bot va immédiatement faire son petit résumé. Alors, on va aller juste en bas, là. Voilà, donc ici, il résume, le texte est une conversation sur la conception et la gestion de ShiftBot, la première partie concerne la création de ShiftBot efficace pour son métier, la deuxième continue à rien, ta 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 ta. La deuxième partie de la discussion sur les compétences d'un bon bot master, trois compétences nécessaires, etc. Donc en fait, là on peut voir que le truc n'est pas très détaillé. Et donc on va dire, est-ce que tu peux détailler plus les conseils ? Ici, la première partie c'était les conseils sur réussir un chatbot. Sur comment réussir un chatbot. Donc en fait, vous allez demander au chat GPT de détailler un peu plus. Parce qu'ici, on voit que la première partie concerne la création d'un chatbot. La première étape consiste à faire ça, la seconde étape, la troisième étape, etc. Alors, donc ici, il va me détailler un peu plus cette partie-là. Donc on voit bien qu'avec ce résumé qui est assez générique, il faut compléter par ici, les conseils. Voilà. Donc ici, il m'a mis six conseils. Alors dans la vidéo, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'elle est là ? Par exemple, il y a un truc sur la différence entre un SVI visuel et un bot. Dans cette interview, pourrais-tu me dire quelle est la... Ah merde, stop. Quelle est la différence entre un SVI visuel et un callbot ? Cette interview, pourrais-tu me dire ce que dit la personne sur la différence entre un SVI visuel ? Donc en fait, je lui demande... Ah ! Ici, donc il apparaît ici. C'est assez intéressant. C'est qu'en fait, normalement dans la vidéo, il y a marqué à quoi sert un SVI visuel. Ok. Dans l'interview précédente, pourrais-tu me dire... Pourrais-tu me dire à quoi sert un SVI visuel versus un callbot ? Alors, ce qui est possible, c'est que la personne... On tire de l'interview précédente. Alors là, je ne sais pas... Il est peut-être perdu, en fait. Voilà. Non, c'est bon. D'après l'interview, le SVI visuel permet de proposer une affaire plus riche et plus interactive. Donc en fait, vous pouvez lui demander de résumer des textes un peu... Enfin, des trucs par exemple. Voilà. Comment relancer un projet bot ? Dans le texte, dans l'interview, il a mentionné les étapes pour créer un bot. Pourrais-tu me les détailler ? Voilà. Donc en fait, on va rentrer ici dans les étapes. Vous voyez. Comment devenir un bon bot trainer ? Ah. Alors. Pourrais-tu me dire dans l'interview quelles sont les compétences CIP pour devenir bot trainer ? Donc en fait, là, j'ai... Je fais en fait... J'aide le fait de tchater pt à comprendre. Là, j'ai de la chance. J'ai les questions qui sont là. Quand il n'y a pas les questions, et bien en fait, c'est un peu plus compliqué puisqu'en fait, vous allez devoir demander au bot de détaille-moi un peu plus cette partie-là ou détaille-moi plus la deuxième partie. Dis-moi plus les astuces techniques pour créer un code bot performant, etc. Donc en fait, il faut vraiment lui demander pas à pas tous ces trucs-là pour qu'en fait, ça fasse après un texte correct. Voilà. Donc, vous pouvez le voir, créer un bon texte résumé avec de tchats GPT, ce n'est pas facile. Il faut vraiment guider le chatbot pour lui dire donne-moi des infos, etc. Sachant qu'il faut toujours, toujours, toujours faire attention. Par exemple, ici, il parle des plateformes comme Microsoft Bot Framework, Dialogflow, Botpress, sauf que de mémoire, dans l'interview que j'ai fait avec la personne, dans Guy Vincent, il ne parle pas de ça. Donc, attention toujours à relire et vérifier qu'il n'y a pas des choses qui ne sont pas du tout prévues et que le bot a rajouté parce qu'en fait, parfois, il a un peu tendance à rajouter du texte quand il ne connaît pas ou à rajouter des choses qui ne sont pas vraies. Donc, vérifiez toujours, faites une relecture. Ce que je vous conseille après, c'est d'écouter l'interview très vite fait, en vitesse ici, vitesse, hop, de lecture, faites du 1.5 ou du 1.75 et vous réécoutez vite fait votre interview en lisant votre texte et vous regardez après si ça correspond bien. Voilà. Donc, avec ça, vous êtes sûr d'avoir un résumé de bonne qualité. J'espère que ça peut vous aider et donc, bon résumé de vidéo.